Une agence événementielle pour entreprises et pour particuliers. Pour les entreprises ce sont des séminaires, des galas, des soirées de Noël. Pour les particuliers c'est des mariages, anniversaires, soirées d'enterrement de vie de garçon, etc. Pour trouver la clientèle, pour les entreprises ce sera de prendre contact avec des pépinières d'entreprise, essayer d'avoir un petit réseau au fur et à mesure. Après je connais déjà la région donc ça va permettre de connaître un petit peu de monde. Et puis le particulier ce sera du bouche à oreille surtout. J'ai intégré un cabinet d'expertise comptable et donc je suis venue avec l'expert comptable. Et nous recherchons de nouvelles manières de développer notre TPE. Nous cherchons des liens à créer avec d'autres entreprises, des liens croisés, des partenariats. J'ai un projet de création d'entreprise en franchise. Je suis en train d'étudier plusieurs réseaux mais il y en a un en particulier qui a attiré mon attention. Et donc là je suis en train de chercher des informations sur la création d'entreprise, sur les détails techniques, tout ce qu'il faut savoir quand on crée son entreprise puisque j'ai été salarié jusqu'à présent. C'est dans le stylisme et le modélisme en fait, le service aux professionnels, tout ce qui est réalisation de prototypes et montage de toiles pour des créateurs pour leur permettre de réaliser une collection un peu plus vite et lancer en production leur collection. Pour l'instant c'est plus un projet de la communication sur internet, de la veille, de la réputation pour les entreprises. C'est un projet qui nous intéresse, qui nous tient à cœur et aussi devant la difficulté à se faire embaucher aussi dans des entreprises depuis quelques mois maintenant. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer notre propre travail. Je cherche un financement mais la plupart sera un apport personnel car je n'ai pas besoin de beaucoup au départ. Donc je regarde un petit peu ce qui existe. Je viens surtout rechercher des aides à la création au niveau financier pour démarrer cette entreprise parce que c'est un métier qui demande beaucoup de matériel, d'investissement aussi personnel. Surtout aussi plus de renseignements au niveau des caisses des retraites et de la couverture sociale. Je me suis renseigné, il y a des financements comme la NACRE par exemple ou alors Pôle emploi, moi je vais faire une rupture conventionnelle vraisemblablement donc j'aurai le statut de demandeur d'emploi, ce qui facilite la création d'entreprises également. Donc il y a des dispositifs, il y a des réseaux comme France Initiative aussi qui permettent de ficeler les dossiers, de trouver des prêts d'honneur, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour la création d'entreprise. C'est pour rencontrer de nouveaux partenaires, de nouvelles personnes qui peuvent nous renseigner sur de nouvelles perspectives de développement pour la TPE, le cabinet d'expertise comptable. On venait voir tous les stands qu'il y avait, qui pouvaient nous intéresser sur les démarches à faire pour le business plan, l'étude de marché, chercher des financements éventuellement et des astuces pour augmenter sa visibilité. Beaucoup d'informations sur mon statut que je vais prendre, sur comment financer mon projet et puis après peut-être des choses que je n'ai pas pensées, des petites idées. On n'avait pas énormément d'attentes précises, donc on a trouvé quelques infos donc on est content, c'est toujours ça de pris. Très très satisfait, c'est vraiment une mine d'informations, c'est vraiment excellent, très satisfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !